Le Mars-O-Rod va tenter lui aussi de se frayer un chemin au milieu des cailloux. Étonnant, petit robot capable aussi bien de rouler que de ramper, et en plus il voit. Le rover va débarquer sur Mars sous un parachute, c'est une façon classique, et à l'intérieur, il va commencer à aller explorer la planète Mars, l'objectif étant de couvrir une centaine de kilomètres pendant une année terrestre sur le sol de Mars. Et là, il devra faire face à un certain nombre d'obstacles parce que le sol martien est quelque chose de très tourmentant, d'essayer de reproduire l'environnement de Mars de façon à pouvoir mettre... Le Mars-O-Rod sera le plus souvent télépiloté depuis la Terre, mais il faut entre 8 et 20 minutes pour qu'un ordre parvienne jusqu'à la planète Mars. Le rover sera donc doté d'un minimum d'intelligence pour éviter les pièges. Adam, lui, préfigure la génération suivante des robots de l'espace qui partiront sur Mars après l'an 2000. Comme pour nous, pour nos propres yeux, il doit être interprété par le cerveau. Le cerveau de la machine, c'est le système informatique que nous avons conçu. Et ce système informatique va lui permettre d'une part de raisonner sous cet environnement, de raisonner aussi pour... Après avoir...